Une puce à chèvres a été marquée par la visite du pape François à Kinshasa, une visite qui a suscité de l'intérêt chez les chrétiens non catholiques et les croyants des autres religions. Vous saurez dans ce journal la lecture de différentes confessions religieuses sur ce passage papal à Kinshasa. Mais avant cela, suivons d'abord l'actualité. Toutes nos excuses pour cet incident technique causé tout à l'heure. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine. Le président de la République, Félix-Antoine Tchusseke de Chulombo, a régalé Kinshasa après avoir participé au sommet extraordinaire de l'EAC à Bujubura, convoqué pour évaluer le respect du chronogramme de Luanda. Le sommet a fait le constat du refus délibéré du M23 et son parent le Rwanda de ne pas se rétrer des localités congolaises. Et le sommet a également décidé de largir le cercle de réflexion avec le processus du Luanda et envisage d'autres mesures coercitives. Reportage. En invitant ces homologues de la communauté de l'Afrique de l'Est au sommet extraordinaire de Bujubura, les présidents d'exercice de cette communauté et chefs de l'État du Burundi, Evariste Ndaïchimiye, voulaient évaluer ensemble la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda et tirer à toutes les conséquences. Cette feuille de route exigeait le retrait définitif et effectif des troupes à pro-rwandais du M23 des localités congolaises avant le 15 janvier dernier. A l'issue des trois heures de discussion à huis clos, les chefs d'État ont fait les constats du refus délibéré des troupes terroristes du M23 de quitter les territoires occupés. Les chefs d'État se sont réunis pour examiner le développement de la situation à RDC, de la situation de sécurité à l'Est du pays. Ils ont fait le même constat que ça se détériore et qu'il faut vite agir pour faire appliquer les instruments qui sont en vigueur pour le moment, particulièrement le communiqué final du mini-sommet de Luanda qui a prévu un chronogramme qui a en fait la fusion entre le processus de Nairobi et celui de Luanda. Ils ont insisté particulièrement sur la nécessité de la cessation des hostilités, particulièrement du côté du M23 et son retrait comme convenu, de manière que les Congolais qui sont des déplacés de guerre reviennent à leur domicile. Évidemment, de manière générale, ils ont encouragé le président Tsekedi de continuer avec le dialogue politique qu'il a initié à travers les consultations. Évidemment, le président leur a donné des assurances qu'il est ouvert à tout le monde, tous les groupes armés, c'est son travail. Et tout le monde a reconnu à l'unanimité que toutes les recommandations, toutes les programmations qui ont été faites, que ce soit dans le cadre du processus de Nairobi ou de celui de Luanda, plus particulièrement le communiqué du 23 novembre de l'année dernière, que tout cela n'a pas été exécuté. Le M23 s'est moqué des gens soutenus par le Rwanda. Et c'est pour cela qu'ils ont préconisé une démarche pour relancer. On a responsabilisé aussi les chefs d'état-major des armées, des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est, pour faire un nouveau chronogramme qui va permettre très rapidement à ce que le M23 et le Rwanda exécutent ce qu'on avait convenu. Et comme je vous ai dit, que les choses aillent mieux. Au cours de ces échanges, le président Félix Antonotchisekedi Tchilombo est resté très ferme dans ses principes. Un mandat beaucoup plus offensif de la force de l'EAC est la poursuite du déploiement des contingents d'autres pays à l'exception du pays agresseur. C'est que le sommet de Bujumbura a adopté dans son communiqué final. Le sommet s'est engagé à continuer dans son engagement en vue de rétablir définitivement la paix dans la partie estée de la République démocratique du Congo et d'y établir la sécurité durable. Les chefs de l'État à Congolais a par ailleurs interpellé les commandants de la force régionale quant au comportement de ses troupes sur le terrain des opérations. Les chefs d'État ont lévé l'option d'une réunion des chefs d'État-major des armées de l'EAC dans une semaine, bien avant une réunion plus élargie pour une double évaluation des processus des Luanda et des Nairobi dans la deuxième quinzaine de ces mois à Addis Abeba. Quatre points à l'ordre du jour ont figuré dans la communication du chef de l'État. C'était lors de la 85e réunion du Conseil des ministres. Il s'agit de la visite du souverain pontife, le pape François en RDC, du rétablissement du délai social entre les entreprises du portefeuille de l'État, du projet d'équité et du renforcement du système éducatif, ainsi que de l'implémentation du programme de gestion de déchets et des équipements électriques. Les amples explications dans ce compte rendu du porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Média, Patrick Mouillier. Pour l'avènement d'une paix durable entre les hommes et les nations. Cette visite a été marquée par la tension portée par sa sainteté les papes sur les défis actuels et futurs auxquels est confrontée la République démocratique du Congo. Le président de la République s'est dit réconforté par l'appel à la résistance lancée par François dans son adresse aux autorités publiques, aux corps diplomatiques, à la société civile et aux forces vives de notre pays, face à la tentative méprisable de fragmentation de la République démocratique du Congo à la base de la guerre, injuste qui est imposée à notre pays et à l'Afrique par des puissances étrangères. Dans le même élan, le Saint-Père a invité les protagonistes du pillage en Afrique à retirer leurs mains de l'Afrique et de la République démocratique du Congo et d'arrêter de les étouffer. Le président de la République a souligné l'invitation du Saint-Père de voir l'Afrique œuvrer résolument pour son indépendance économique en prenant son destin en main, tout en mentionnant également l'importance d'éveiller à l'éducation compilée du développement de toutes les nations. Le président de la République s'est félicité de la sensibilité éprouvée par le pape à la défense de la cause des victimes de l'Est au niveau mondial tout en condamnant l'inaction et les silences de la communauté internationale face aux exactions terroristes commises au service des intérêts étrangers. Noté également qu'au chapitre de la diplomatie, une forte délégation belge avec à sa tête la ministre belge des Affaires étrangères séjourne à Kinshasa pour une mission officielle. Elle a été reçue par les autorités congolaises, notamment par son homologue des Affaires étrangères, également au ministère de la Fonction publique et au ministère de l'Environnement. Les questions liées au renforcement de coopération RDC belgique dans divers domaines ont été évoqués lors de ces échanges. Une importante délégation belge est arrivée à Kinshasa. Elle est conduite par Mme Adjalabi, ministre belge des Affaires étrangères. Après avoir été reçue par le président de la République, elle est venue chez son homologue congolais Christophe Lutundula Palapenapala, une bonne heure en tête à tête entre les deux chefs des diplomaties pour passer en revue des questions d'actualité et celles liées aux relations entre les deux pays. Juste après, les échanges se sont élargis en séance de travail avec le collaborateur de deux parties. Prenons la parole en premier le chef de la diplomatie congolaise Christophe Lutundula a remercié Mme la ministre et toute sa délégation pour leur visite à Kinshasa. Une visite, pense-t-il, qui tombe à pic au moment où la RDC traverse une période de tension avec son voisin le Rwanda. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a exprimé la disponibilité de la République démocratique du Congo à des discussions constructives pour protéger son intégrité territoriale, sa population et reconstruire le pays. Il a en outre salué la volonté de Sa Majesté, le roi Philippe et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké du Tulombo, de réchauffer les relations entre la République démocratique du Congo et la Belgique qui se sont refroidies depuis 1995. Christophe Lutundula a également évoqué la programmation quinquennale signée avec la Belgique en décembre dernier. Sur la question des élections de 2023, puisqu'elles auront bel et bien lieu, Christophe Lutundula a annoncé que la République démocratique du Congo va solliciter le soutien de l'Union européenne. La ministre belge des Affaires étrangères a en son tour remercié son homologue pour l'accueil réservé à elle et à sa délégation. Elle s'est félicite des entretiens eus avec le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké du Tulombo, en qui elle a senti le souci de mettre fin à la guerre qui paralyse la partie orientale de la RDC et a circonscrit le but de son voyage. A noter que la délégation belge à Kinshasa va rencontrer plusieurs membres du gouvernement pour échanger sur des sujets liés au bon fonctionnement de la coopération belgo-congolaise. En ce jour, à Kikwit, nous sommes là, dans la province du Kuilu, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, procédait à la visite de quelques centres d'inscription des électeurs. Mais avant, il avait échangé avec les autorités provinciennes. C'était au tour de la sécurisation du processus électoral dans la dite province. Après avoir sillonné cinq de neuf provinces que compte l'ère opérationnelle 2, le président de la Commission électorale nationale indépendante, en compagnie de Fabien Boko, membre de la plénière, s'est rendu dans la province du Kuilu, l'une des dix provinces comptant l'ère opérationnelle 1, pour s'assurer du déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette contrée. Aussitôt arrivé, Denis Kadima Kazadi, le maire de la centrale électorale a rencontré le maire de la ville de Kikwit, en présence du président du bureau de l'Assemblée provinciale du Kuilu, qu'accompagnait le secrétaire exécutif provincial Kuilu et de la chef d'antenne de Kikwit. La question de la sécurisation de l'opération était au cœur de leurs échanges. Ici à Kikwit, c'est dans l'ère opérationnelle 1. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut que tout le monde vienne s'inscrire parce que nous n'allons plus prolonger. Donc il est essentiel que chacun prenne conscience de ce fait-là. Denis Kadima Kazadi a réitéré la détermination de son institution à tout mettre en œuvre pour ne laisser personne de côté au cours de cette opération qui concerne l'ensemble des Congolais. Par la suite, Denis Kadima Kazadi et toute sa délégation s'est dirigée dans les centres d'inscription des électeurs des instituts Nguemba, Waiwai et Luzolo. Ceux, avant de tenir une réunion opérationnelle au siège de l'antenne de Kikwit, avec notamment les contrôleurs techniques territoriaux et les contrôleurs techniques provinciaux. Restons toujours dans la province de Kikwit, avec le coordonnateur du mécanisme national des suivis, Claude Ibalan, qui séjourne également à Kikwit. Sur place, il a visité certaines écoles de ce coin du pays, occasion pour appeler le gouvernement à revoir le plan de réhabilitation des infrastructures scolaires dans la province de Kikwit. En séjour dans la ville de Kikwit, dans le cadre de la sensibilisation de la population de l'espace Grand Bandoundou pour s'approprier le processus électoral, les hauts représentants du chef de l'État, Claude Ibalan, qui est Colomba, coordonnateur du mécanisme des suivis de la COCA d'Addis-Abiba, a fait un constat amer de l'état de délabrement très avancé de quelques infrastructures scolaires et routières à Kikwit. La tournée d'inspection démarre par la visite des bâtiments de l'Institut Kazamba sur place. Le constat est désolant. Cette vieille école, construite depuis 1971, se trouve en voie de disparition dans le système éducatif congolais, selon le propos des enseignants. Pas de bon, ajoutez à cela l'impayement de certains enseignants. Nous commençons par l'école, car l'avenir de la jeunesse, c'est entre les mains de ses enfants. Les ministres, les députés seront parmi ses enfants. Les doléances ont été soumises à Claude Ibalan qui pour transmission au chef de l'état, afin que les solutions urgentes soient prises. Dans le cadre du soutien à la gratuité de l'enseignement, le haut-représentant du chef de l'état, lui-même, fils du terroir, a pris l'engagement de procéder à la réhabilitation de cet établissement scolaire. Claude Ibalan qui a instruit l'architecte d'entamer les études et faisabilité pour amourcer les travaux de réhabilitation de cette école. Faisant d'une pierre deux coups, quelques ravins se trouvant dans la commune des camps zombies ont été visités. Claude Ibalan qui a promis de rencontrer les responsables de l'OVD et l'office des routes pour des solutions urgentes. Autre chose à présent, après avoir été recyclées, les nouvelles troupes de Fardecé ont reçu de nouvelles directives de la part du commandant de la 14e région militaire. C'était lors d'une causerie morale au détail avec Edith Chela. Le commandant de la 14e région militaire et commandant de la ville de Kinshasa, le général-major Kizimou Mbou-Youstazin a eu une causerie morale le lundi 30 janvier 2023 avec les éléments du 14 013e bataillon d'infanterie sorti fraîchement de la formation des mises en condition au centre d'entraînement des fusiliers marins pour le Malébo. Au cours de cette parade, le commandant de la 14e région militaire a rappelé les missions des Fardecé qui doivent être assurées dans la discipline mère des armées. Là où vous allez, chacun a son poste, sécuriser la population, apporter les secours à ceux qui en ont besoin. Faites bien votre travail en toute discipline pendant le séjour du pape et après. Un militaire est appelé à remplir sa mission en toute discipline. Mais ordre, ordre, Au four et au moulin pour la sécurité et la défense de la partie de la République sous son contrôle, le général Sazen Bouyou est déterminé à remplir sa tâche à la satisfaction totale du commandant suprême. Entre temps, les experts du ministère des Ressources Hydrauliques et Électricité et ceux de la Banque mondiale se sont mis d'accord quant à l'exécution du projet d'amélioration de l'eau et d'assainissement dans le Kassaï oriental. C'était lors d'un atelier présidé par le ministre des Ressources Hydrauliques. Les provinces du Kassaï et du Kassaï central doivent être dotées de leur régie provinciale du service public de l'eau, ce qui va les permettre de mieux gérer les ouvrages dans le cadre de la première phase du programme d'accès aux services publics d'eau et d'assainissement en RDC. Le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Mondiam-Kaleng, l'a dit lors de la cérémonie d'ouverture de cet atelier. Le présent financement qui vient contribuer à la réponse aux défis posés en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement se fera en trois phases. La réussite de la première phase sera décisive pour la suite du financement. Voici s'offre un cadre de réflexion sur la définition des activités à réaliser pour qu'avec les 400 millions de dollars américains comme montant de financement, près de 3 millions de personnes aient accès aux services de base d'eau potable et 2 millions de personnes aient accès aux services de base d'assainissement. Les représentants des provinces concernées par cette première phase, à savoir le Kasseï, le Kasseï Central, le Kasseï Oriental et le Kuelu, ont pris connaissance de la liste des projets à réaliser pendant cette première phase. Les experts de la Banque mondiale, quant à eux, se disent être prêts pour le financement. La Banque mondiale est prête à accompagner le ministère des services concernés. C'est d'ailleurs à la requête du gouvernement de la République démocratique du Congo du mois de mars 2022 que la Banque mondiale est en train de financer ce programme qui sera se déroulé en trois phases. A noter que le taux d'accès à l'eau potable en RDC est de moins de 30%. Le ministre des Réseaux hydrauliques et électricité, Olivier Mouindie-Moukaleng, travaille dans la vision du chef de l'État pour que l'immense réservoir d'eau douce que dispose la RDC profite à tout un chacun des Congolais. Dans ce journal, parlons également de cette conférence de base sur le droit électoral. C'était à l'intention des étudiants de l'Uniquine. Les détails dans ces reportages de Robert Ndaïtu-Sens. Les innovations de la récente réforme électorale face à la crédibilité et la transparence du procès électoral en RDC thème développé ce samedi 4 à février 2023 à l'université de Kinshasa à l'occasion de la conférence débat sur les droits électoraux organisée par le Café Juridique et la Cassation Tojnoa. Trois intervenants à savoir le professeur Martin Moulumba, conseiller principal du chef de l'État au collège juridique et administratif, Dorothée Madia, avocate et Diédonie Tchoyo, directeur de cabinet du président de la CENI. Tous ont informé les mondes scientifiques sur les innovations de la récente réforme électorale. Le directeur de cabinet du président de la CENI, Denis Kadima, est revenu sur les rôles de la CENI dans la transparence des élections qu'a du cycle électoral de 2023. Contraintes et défis. Il a été réjoint par Madame Dorothée Madia sur l'impact de la participation féminine dans le procès électoral en RDC. Le conseil principal du chef de l'État, Martin Moulumba, a développé le troisième sous-thème, la transparence des élections en jeu majeur de la consolidation de l'état des droits et de la démocratie. Il n'y a pas de transparence sans volonté politique. Les dirigeants actuels laissent les mains libres à la CENI pour organiser des élections qui sont crédibles. Et s'appuyant sur cette volonté politique affichée, on peut dire qu'en 2023, la RDC va connaître des élections réellement transparentes. Les organisateurs de cette conférence débat affirment vouloir aider la population congolaise à s'approprier les procès électoraux et cette loi régissant les élections en République démocratique du Congo. Le Père François a effectué une visite à Kinshasa au cours de laquelle le Saint-Père a eu plusieurs activités, et notamment sa rencontre avec le président de la République, Félix-Antoine Tchussekedi, qui s'était au Palais de la Nation, et la messe sainte qui a été célébrée en Dolo, à la cité de l'Union africaine. Le président de la République s'est entretenu avec une délégation belge, la semaine du chef de l'Etat, avec notre confrère Pierre Kibane de Soumoussa. La visite du pape François à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du 31 janvier au 3 février 2023, à l'invitation du président de la République, Félix-Antoine Tchussekedi-Tchulombo, aura été un franc succès à plus d'un titre, notamment sous le plan organisationnel. Arrivé à l'aéroport international d'Ondjili, où il a été salué par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, les souverains pontifs s'est rendu au Palais de la Nation, après avoir béni et communué avec les Kinois et Kinois, mobilisés spontanément et massés les longs de principales acteurs sur tout le parcours du cortège papal. Devant le Palais de la Nation, le président de la République a reçu chaleureusement son hôte de marque, qui a été ensuite salué par quelques officiels congolais, en l'occurrence les présidents de deux chambres du Parlement, Christophe Mbosso et Modeste Batiloukwebo, et des officiels venus du Vatican. Aussitôt après, le chef de l'État a eu une rencontre en privé avec le Saint-Père au salon diplomatique du Palais de la Nation. Les deux hautes personnalités se sont ensuite adressées à la communauté congolaise à partir de la tribune d'honneur érigée dans le jardin du Palais. Le chef de l'État a une fois de plus dénoncé le silence coupable de la communauté internationale face aux atrocités commises par les terroristes du M23 avec l'appui cruel du Rwanda voisin dans la partie est du territoire de la RDC. Le garant de la Nation a assuré que le pays continuera à assumer ses responsabilités pour la défense du peuple congolais et de son intégrité territoriale. Le pape François a également condamné les violences dont sont victimes les populations congolaises dans l'est du pays. Rétirez vos mains de la RDC, de l'Afrique. Elles ne sont pas des mines à exploiter, ni une terre à dévaliser. A dit en substance, le Saint-Père, pour qui la RDC demeure le diamant de la création, et les peuples congolais restent plus précieux avec une valeur inestimable. Deuxième rendez-vous avec la communauté congolaise, c'était la messe sainte papale célébrée le mercredi 1er février sur le site de l'aéroport d'Indolo, investie par un million de participants. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, et son épouse, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, était présente en Dolo, au premier rang des chrétiens dévoués. L'homélie du pape a été concentrée sur le message de l'évangile prônant la paix et le pardon entre les hommes, les frères, les nations et les peuples. Prêchant la réconciliation, le Saint-Père a invité les Congolais à être tous des hommes de paix. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Le pape François a quitté les sols de Kinshasa, la capitale, au terme d'un séjour de quatre jours, au cours duquel il a répondu à tous les rendez-vous de l'agenda papale. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, était le matin à l'aéroport international d'Ongili. Le vendredi 3 février, le show de l'État et le pape ont eu un aparté de quelques minutes au salon d'honneur présidentiel avant de se diriger au pied de l'Airbus de l'ITA Airways immobilisé sur la piste. Le souverain pontif a pris place à bord de l'avion à destination de Djouba au Soudan du Sud. A la cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a eu des entretiens avec une délégation belge conduite par la ministre belge des Affaires étrangères, Adia Labib. La situation sécuritaire dans l'est du pays était en toile de fond de leurs échanges. C'est une situation de tension extrême qui inquiète la Belgique, a dit la ministre, qui a déploré l'escalade entre la RDC et le Rwanda. Bruxelles souhaiterait que les deux parties séparent dans le cadre des processus de Nairobi et de Lwanda, a renchéri la ministre belge des Affaires étrangères. La régie des eaux éprouve de normes à difficulté qu'attend son fonctionnement. Cette entreprise a vu ses comptes bloquées pour les contentieux judiciaires avec le tierce. Et puis la semaine a été marquée, comme vous le savez, par le séjour du pape en RDC. La semaine en 5 minutes, une sélection de Lucie Lavitucinda. Cette semaine a été marquée par le séjour du pape François à Kinshasa. Le chef de l'église catholique a poursuivi sa mission apostolique à Djuba au terme d'un séjour de trois jours dans la capitale congolaise. Le souverain pontife a eu des messages spécifiques à chaque groupe qu'il a rencontré. En compte les évêques, les victimes des violences sexuelles venus de l'Est, les jeunes et catéchistes qu'il a rencontrés au stade des martyrs. Il y a six ans mourait le docteur Etienne Tshisekediwa Moulumba. Suite à la visite papale, les cérémonies commémoratives prévues le 1er février ont été reportées. Pendant ce temps, l'union pour les valeurs tshisekédistes était homosolée pour marquer cet événement. Tous les comptes de la régie des eaux sont bloqués sous l'ensemble du pays. Ce qui fait que l'entreprise est incapable de fonctionner. Cette situation fait suite aux nombreux contentieux avec les tierces. Le comité de gestion de cette entreprise du portefeuille a rencontré la ministre de la Justice pour une solution durable. Plus de 150 jeunes se sont rendus à Kamina dans le Okatanga. Ils ont choisi de servir les pays. Ces jeunes étaient acteurs dans les conflits Teke-Yaka au plateau de Bateké dans le Grand Bandung. Trois points vont être jetés sur les rivières dans l'espace Grand Kassai. Plus précisément dans l'axe Mboujimaï-Lodja-Ikela et Kisangani. Objectif désenclaver ce point du pays. Ajoutez à cela le montage des trois bacs. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a eu des assurances sur l'exécution des dix travaux. Deux journées ont été célébrées le 30 janvier dernier. La journée nationale des luttes contre la trypanosomiase humaine ainsi que la journée internationale des maladies tropicales est négligée. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a indiqué que la RDC fournit beaucoup d'efforts pour l'élimination de la maladie du sommeil sur son territoire. Et l'IKEI à Moissy, c'est un nouveau centre de formation dans plusieurs filières pour les femmes veuves de Kinshasa. Cette action sociale a été inaugurée par la première dame Nyake Rutsisekedi. Le vice-premier ministre de la fonction publique a annoncé cette semaine le concours de recrutement des agents de l'État en ce mois de février. Pour le rajeunissement de l'administration publique, plus de 6 000 agents publics de l'État vont être mis à la retraite. Sécurité toujours, 83 otages libérés entre les mains des ADEF, 24 ADEF neutralisés et 14 autres capturés. Bilan des opérations de faire d'essai menées sur l'axe Comanda Luna et Comanda Mambassa durant le mois de janvier. Outre la divergence doctrinale, la visite du souverain pontife en RDC a rassemblé la majorité de confessions religieuses dans son message axé sur la réconciliation et la paix. Cette visite papa l'a suscité donc l'intérêt chez le chrétien non catholique et le croyant des autres religions. Quelle lecture de ces religions sur ce voyage du pape François Akinshasa est bien la réponse dans ces dossiers signés. Mamie Kadima, Fifi Moukundi et Didier Amessi. La visite du pape Akinshasa n'a pas laissé indifférentes les autres confessions religieuses. Si d'une part les divergences doctrinales les divisent, d'autre part les différents discours prononcés par les souverains pontifs ont rencontré les attentes des Congolais. Message qui appelle au changement car axé sur la réconciliation et la paix. C'est un discours très réconciliant mais aussi de réconfort. Dans la liturgie, j'ai trouvé un peu de l'écuménisme. La suite, avec les jeunes, il y a eu un peu d'irré et des ordres à ce niveau-là. Mais cela, ça se comprend aussi. Même si le pape est venu nous demander de nous réconcilier, par exemple il y a beaucoup de problèmes entre les familles politiques. Le peuple est congolais, tout comme il est mondial. Tous ceux qui ont suivi les mots du pape, son nom est l'île, étaient à mon avis satisfaits et réconfortés. Pour les non-chrétiens comme les musulmans, le pape François a réussi son pari en accomplissant sa mission, non seulement pastoral mais aussi d'homme d'état. Je peux résumer que cette visite a eu deux phrases. Il est dans une mission évangélique, il est dans une mission pastorale. C'est lui qui représente les Vatican. Donc il est le président en même temps, il est homme politique en même temps. Donc il y a ce que moi je peux appeler une mission diplomatique et politique en même temps. Nous pouvons nous estimer heureux d'avoir un visiteur de marque sur le plan planétaire et non seulement ça, un missionnaire, quelqu'un qui vient avec une parole de rapprochement, de cohabitation, qui vous incite et vous encourage en même temps d'affermir la foi. Dans ce sens-là, le voyage a eu son succès. De leur côté, les kimbonguistes, eux, projettent l'avenir avec espoir. La visite du pape va amorcer les débuts du développement de la RDC. C'est un homme de Dieu, on est content parce qu'il n'est pas venu avec la division, il n'est pas venu pour créer notre problème politique, mais juste il nous a apporté la paix et la réconciliation. Le grand problème du Congo, je crois qu'il est bien placé. Le problème, nous avons un problème de guerre ici, il nous entoure. Il y a les choses qui ne vont pas entre nous, notre pays voisin. Et son arrivée pour nous, c'était la joie. Et c'est qu'il nous a apporté la paix. Il a encouragé les jeunes pour qu'ils ne soient pas corrompus par les hommes politiques. Il a parlé aussi de la paix, il a parlé aussi de la réconciliation. Mais c'était ça son message clé. Pour d'autres serviteurs de Dieu des églises dites de réveil, le voyage du Saint-Père va apporter du réconfort à la population des lestes mertrues par les atrocités et guerres à répétition. Son arrivée marque déjà un signe de consolation pour peupler victimes de tueries et de guerres, surtout à l'est du pays. Placé sous les thèmes « Tous réconciliés avec Jésus », la visite papale a fait plus de bien à tous les Congolais. Une visite qui restera à jamais gravée dans les annales de la République démocratique du Congo. A chacun d'y puiser des éléments nécessaires pour changer les choses. Autre chose, des experts et leaders dans la lutte contre le paludisme viennent de renforcer plutôt le programme national du paludisme dans l'éradication de cette maladie en République démocratique du Congo et dans d'autres pays africains. Ce, après avoir reçu le certificat, c'était à l'issue de la formation organisée par l'École de santé publique de Kinshasa avec l'appui financier et matériel de Bill et Melida Gates. Reportage, Codé Ponda. L'École de santé publique de Kinshasa vient de mettre, une fois de plus, à la disposition du pays des experts dans la lutte contre le paludisme. Les certificats ont été remis à la première cohorte de participants à l'issue de cette formation africaine en leadership et gestion pour l'éradication du paludisme à la mine. Cinq pays africains, notamment le Niger, les Nigeria, la Tanzanie, les Burkina Faso et la RDC, ont envoyé leurs experts, leaders, venus respectivement des écoles de santé publique de ces pays. Il faut noter que la matérialisation de cette formation a été rendue possible avec les financements de Bill et Melinda Gates, qui a permis au programme de lutte contre le paludisme et à l'École de santé de l'Université de Macerere en Ouganda, le professeur Dr. Desiree Machinda. Le directeur général de l'École de santé publique a, dans son mot de bienvenue, remercié les partenaires et les bénéficiaires pour leur ténacité à la formation, mais aussi le programme national de lutte contre le paludisme. Il a indiqué que l'École de santé publique de Kinshasa ne cesse de mettre un accent sur la troisième mission de l'Université, à savoir rendre service à la population. Les professeurs Mukumena Sompoué, directeur national de lutte contre le paludisme, et les professeurs Ngo Bebe ont tous salué cette formation et ils espèrent porter des fruits dans la lutte contre le paludisme. Enfin, le Dr. Nani Kassongo, point focal à la mine, a fait savoir que sa promotion est déterminée à apporter un plus dans cette lutte. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis, mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. La semaine qui s'achève a été marquée par la visite du pape François à Kinshasa, une visite qui a suscité de l'intérêt chez le chrétien non catholique et les croyants des autres religions. Dans ce journal, vous avez suivi les différentes réactions des confessions religieuses sur ce voyage papal à Kinshasa. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue à 13h30. Les rôles de vous informer sera attribués à notre consoeur, l'issue la vie du Sénat. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente dominicale en compagnie de nos programmes sur la nationale. Au revoir.